Bonjour tout le monde, alors nous voilà un petit peu avant le live pour faire la pâte à kougloff. Je fais ça dans un bol à légras, pour vous montrer que les bols à légras vous pouvez faire des salades, mais vous pouvez faire aussi de la pâtisserie dedans. Donc je vais mettre dans ce bol, alors avant toute chose, j'ai mis 50 ml de lait, avec de la levure et un petit peu de sucre. Ça pose depuis 10 minutes on va dire. Je vais mettre dans mon bol, 900 ml de farine. Donc 150, 300, 450, 600, 750, 900. Ça correspond à 450 g. Donc je mélange un petit peu. Je rajoute 75 g de sucre. Donc ma cuillère mesure de 25, 25, 50, 75 g. Voilà. Je mélange un peu. Je fais un puits et je vais mettre ma levure avec mon lait qui ont traîné, qui ont monté depuis une quinzaine de minutes. Je mélange. Et après, je mélange le tout. Il faut rajouter 3 oeufs. Donc comme à mon habitude, moi je vais en mettre 4, parce qu'ils sont petits. Et je mélange. Alors je commence au fouet, je vais finir à la main. Il me semble que ça va manquer un peu de lait. Ils mettent 50 ml, mais moi ça ne me paraît pas beaucoup. Donc je vais rajouter un petit peu de lait. Parce que là, la pâte, elle ne se fait pas du tout. Encore un petit peu. Ça dépend un peu de la farine. Moi c'est de la farine normale. Mais si je veux faire une boule, je vais avoir un petit peu de mal. Alors. Je vais me servir de mes mains. Puis, je vais mettre un petit peu de mal. Elle est très collante rajouter un tout petit peu de lait Elle est un peu mieux C'est vrai qu'il dit 50 ml Mais selon la farine Des fois la farine boit ou ne boit pas vraiment Quand même arriver à faire une boule Et là comme j'étais parti avec 50 ml j'y arrivais pas Là quand même j'arrive à faire une boule Là je pense que ça va aller Voilà Et une fois qu'on a fait à peu près une boule Il faut rajouter 100 g de beurre mou Alors moi j'ai sorti du frigo Donc il faut le mélanger peu à peu Avec le kouglof J'ai essayé de la cour N'importe quoi Les liquidours Les liquidours L'austé Les liquidours Les liquidours Maintenant c'est un petit peu trop humide, vous voyez comme quoi dans la pâtisserie il faut ajuster un petit peu, ça colle un petit peu moins, en même temps c'est le beurre, c'est normal avec le beurre que ça colle. Je incorpore bien mon beurre à ma pâte, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit mou. Et après je vais mettre un peu de farine sur mon plan de travail et je vais la travailler un petit peu en boule pour bien amalgamer tout ça. Ok. 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 soit bien incorporé. Vous obtenez une belle boule qui colle bien. Regardez bien que le beurre soit bien incorporé. Je vais mettre un petit peu de farine. C'est peut-être le lait que j'ai mis en trop qui fait que, mais bon c'est pas grave, on remet un peu de farine et il faut ajuster quand on fait de la brioche ou des trucs comme ça pour qu'on ait une belle pâte. Peut-être qu'en laissant que 50 ml ça aurait été, mais moi je préfère pas viser. Elle colle encore un peu. Elle est mieux là. Il faut quand même faire un petit peu. Si c'est chaud ça n'arrange rien. Voilà donc j'essaye de faire une boule. Voilà. Je la remets dans mon bol à légrin. Voilà. Et je vais fermer le couvercle. C'est bon là les gras sont très pratiques parce qu'il y a des couvercles. J'enlève l'air et je laisse pousser. On se retrouve pour le live, pour le façonnage. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501